Sur le parc Robillard, on a mis en place un refuge LPO. L'objectif, c'est pour la LPO d'accompagner une collectivité, en l'occurrence, vers une gestion et un aménagement en faveur de la biodiversité, d'un espace vert qui est habituellement utilisé par le grand public et dans lequel on peut, par des petits aménagements, des petits modes de gestion, favoriser la biodiversité. On a un ventorier de 33 espèces d'oiseaux. Tous ne sont pas nicheurs. Il y en a qui ont été vus, qui n'exploitent le site que lors de leur migration. C'est le cas des hirondelles, par exemple, qui ne nichent pas sur le site, mais vont profiter de la prairie qu'on a derrière au cours des migrations pour capturer des insectes. Par contre, le reste est nicheur, donc ça fait déjà quand même une diversité intéressante. On va travailler à l'échelle de l'habitat, donc essayer de favoriser le système de haies, les zones buissonnantes, tout ce qui va être les prairies, essayer de les conserver de manière à ce que la faune, l'entomophone, ce qu'on appelle l'entomophone, c'est que les insectes puissent se développer, qui est à la base des chaînes trophiques et qui ensuite favorisera les oiseaux. Et puis après, travailler à l'échelle des espèces. Et donc là, on a un déficit en termes d'habitat, notamment pour les espèces qu'on appelle cavicoles, celles qui nichent dans des cavités, donc notamment les mésanges. Et donc là, on va pouvoir éventuellement poser des nichoirs qui sont des bons substituts aux habitats naturels, en créant des habitats de substitution. On a une espèce qui a été vue sur le site, un couple sur le site, c'est la Citelle Torchepo, qui porte ce nom un petit peu original, Torchepo, tout simplement parce que le couple va fabriquer, avec de la boue et de la salive, un torchis avec lequel elle va colmater l'entrée d'une cavité pour réduire le trou jusqu'à ce que ce soit pile la taille qui lui corresponde. Donc habituellement, c'est une espèce qui niche dans les arbres et qui souvent va occuper d'anciens trous de piques, piques et pêches, piques et pêchettes. Là, ici sur le site, on a une petite cavité dans le bâti, un trou entre des pierres, que les Citelles ont occupées et elles ont donc maçonné l'entrée de ce trou pour que ce soit la taille qui leur corresponde pour nicher. Donc c'est assez inhabituel des Citelles qui nichent sur le bâti. Ensuite, la Convention Refuge LPO engage la collectivité et la LPO sur 5 ans. Sur ces 5 ans, la LPO reste disponible pour aider la collectivité à mettre en place les préconisations. Et à l'issue de cette Convention, on intervient à nouveau sur un diagnostic pour voir quelles sont les espèces présentes à l'issue de ces 5 années. Est-ce que les aménagements qui ont été faits, les modes de gestion qui ont été utilisés ont été favorables ? Est-ce qu'on a plus d'espèces ? Est-ce qu'on a de plus fortes densités ? Et à l'issue de ce diagnostic, on repart, si tout le monde est d'accord, sur une Convention qui nous permet d'aller encore plus loin dans la favorisation de la biodiversité sur le site. de la biodiversité sur le site. 1 Sous-titrage Société Radio-Canada